Mark Harmon a incarné l'agent Gibbs dans NCIS pendant près de 20 ans. Il voit la série comme une aventure familiale, à laquelle son fils a participé. Lancée en 2003, NCIS, Enquête spéciale est une série qui marquera l'histoire du genre par sa longévité. Découverte en France sur M6, elle est désormais disponible sur Amazon Prime Video. A l'exception de Schoenmerer, Mukugi, les principaux acteurs présents dans la première saison n'y apparaissent plus. Michael Weatherly s'est par la suite lancé dans la série Bull, mais l'autre visage emblématique, Mark Harmon, fait toujours partie de l'aventure en tant que producteur. En 2019, il expliquait que NCIS était presque une affaire de famille et qu'une grande partie du casting se côtoyait en dehors du travail. Par ailleurs, des proches des acteurs sont également apparus dans NCIS. Sean Harmon interprète l'un des personnages principaux. On avait ainsi pu voir Kay Ryan Murray, fille de Sean Murray, interpréter une jeune pirate informatique en 2022. Pam Dober, l'épouse de Mark Harmon, avait également fait une brève apparition dans un épisode de la saison 18. Mais le fils de l'acteur a également participé à plusieurs épisodes, sans que cela se remarque forcément. Mark Harmon et Pam Dober ont en effet eu deux fils qui travaillent à Hollywood, taillant tant que scénariste et Sean comme acteur. Ce dernier a participé à plusieurs épisodes de la série en incarnant un personnage important, le roi Jethro Gibbs. Mark Harmon fier c'est bien le personnage de son père qu'il interprétait, mais dans ses jeunes années. Plusieurs saisons ont en effet mis en scène des flashbacks, évoquant par exemple la première rencontre entre le héros et Ducky. Un choix assez logique qui permettait de profiter de la ressemblance entre les deux hommes et d'apporter ainsi de la crédibilité au personnage. Le jeune homme avait également fait une apparition dans un épisode de NCIS, Los Angeles. Si la carrière de Schopenhauer menait loin d'être comparable à celle de son père, cela n'empêche pas ce dernier de se dire fier de prendre ce travail au sérieux, et pas seulement dans cette série. Articlés écrits en collaboration avec Symedia Sous-titrage Société Radio-Canada